Et on va aborder le principe de l'Araquedah, le sacrifice d'Isaac. Je vous rappelle que c'est la dixième épreuve que va devoir subir maintenant Abraham Avinu. On sait que, comme cela est rapporté dans les Pirkei Abot, nous savons qu'Abraham Avinu a traversé dix épreuves. Et on a pu voir de quelle façon, combien Abraham était proche de Dieu, et combien son amour pour Dieu était grand. Et il y a un sefer qui s'appelle Emuna au Bittachon. Emuna c'est la foi, et Bittachon c'est la confiance. Et apparemment, c'est un ouvrage qui a été rédigé par le Ramban, par Nachmanib. Et il dit là-bas, Nous avons un principe, c'est que, même si nous n'avons reçu la Torah que devant le Arsinaï, nous savons qu'Abraham Avinu a respecté toutes les mitzvot de la Torah. D'accord ? Et bien ce que nous dit l'auteur, c'est que, n'allez pas croire, ce n'est pas parce qu'Abraham Avinu a respecté toutes les mitzvot de la Torah, que c'est pour cette raison que, aux yeux de l'Akadosh Baruch Hu, Abraham était grand. Vous allez comprendre. Et nous avons un principe, c'est qu'il y a une tradition qui nous dit qu'il y a quatre individus qui sont morts, parce que la mort existe. Tout d'entendu, c'est parce qu'ils n'ont jamais fauté. Mais étant donné que la mort existe, alors c'est pour cette raison qu'ils étaient obligés de quitter ce monde. Donc on voit de là qu'ils ont tous étudié la Torah. Et ce n'est pas pour autant qu'on les a appelés des Abraham Avinu. Mais on va voir que le principe, c'est justement grâce aux épreuves que l'Akadosh Baruch Hu a eu cet amour pour Abraham Avinu. Donc il dit maintenant, donc apparemment, ce qu'il faut comprendre, c'est que si Abraham Avinu a été apprécié de Dieu, c'est parce qu'Abraham Avinu a été capable de subir ces dix épreuves et de les passer au lama et de les surmonter. Il dit, parce qu'en fait, il faut comprendre que la Torah, c'est une chose, mais les épreuves en est une autre. Et il rapporte un enseignement du Baal Shem Tov. Il dit, Il dit que, et là c'est important, c'est que lorsque l'on doit éprouver un homme, à ce moment-là, on lui retire toute sa grandeur et toute sa lumière. Et là, à ce moment-là, et là c'est un enseignement mystique, on a déjà eu l'occasion justement de parcourir, c'est qu'au niveau de l'individu, il y a ce qu'on appelle les petits intellects et les grands intellects. Les grands intellects, c'est lorsque l'homme est capable d'avoir, ou de faire preuve, d'une plus grande clairvoyance, c'est-à-dire qu'il atteint un niveau extraordinaire parce qu'il reçoit justement une lumière beaucoup plus grande qui va irriguer tout son être. Et c'est pour ça qu'il a comme l'impression de mieux percevoir les choses. Et parfois, on se retrouve au creux de la vague. Se retrouver au creux de la vague, cela signifie qu'au niveau de notre esprit, on s'aperçoit que l'esprit devient totalement étriqué. Alors, pendant l'épreuve, qu'est-ce que fait Akadosh Barron ? Il retire justement à l'homme toute cette grandeur. Ça veut dire qu'il se retrouve maintenant dans cette petitesse d'esprit, dans cette étroitesse. Et la raison est simple, c'est que ce qu'il faut comprendre, c'est que si on doit éprouver un homme, et s'il dispose justement de cette grandeur, ce n'est plus une épreuve. Ce n'est plus une épreuve. Et là, Il dit, l'épreuve ne peut intervenir que lorsque l'homme se retrouve dans l'obscurité, entre guillemets. Et quand je parle d'obscurité, ça veut dire qu'il n'y dispose plus de tous ces éléments de lumière justement pour combattre. Donc, il se retrouve totalement anéanti, entre guillemets. Et il dit, en réalité, et ça c'est l'enseignement du Barat Shem Tov, c'est que le vrai service divin, c'est lorsque l'homme est capable d'accomplir des choses, même lorsqu'il ne dispose plus de tous ces éléments intellectuels. Et il dit que si l'on veut maintenant jauger un individu pour savoir s'il sert correctement Dieu, ce n'est que lorsque l'on va placer l'homme, j'allais dire, dans son état naturel. Dans son état naturel, ça veut dire qu'en fait, c'est au niveau de son caractère, et on va voir un petit peu ce que l'homme est capable d'accomplir. Vous allez comprendre tout de suite ce que veut dire cet état naturel. Parce qu'il dit, lorsque l'on accorde à l'homme la lumière, cette lumière en fait ne fait pas partie intégrante de son essence, c'est-à-dire qu'il ne naît pas avec, il va ensuite se construire. Mais par contre, sa nature profonde fait partie intégrante, sa nature première fait partie intégrante de lui. Et donc, ça veut dire qu'en fin de compte, l'homme se retrouve à l'état où, pratiquement, il n'a jamais rien accompli de sa vie. Pour l'instant. Et il donne un exemple, il dit comme boire et manger et dormir. Pour cela, on n'a pas besoin d'avoir un cerveau démesuré. On n'a pas besoin d'avoir et de posséder une super grande lumière pour nous éclairer. Et là, ça, c'est son état naturel. Et il dit justement, c'est parce que l'homme se retrouve dans ce genre de situation qu'on peut savoir exactement qui il est. Comme vous le savez, le principe, c'est que chasse le naturel, il revient vite au galop. Et tout le travail, c'est justement d'arriver à ce que l'amour de Dieu et la crainte de Dieu deviennent une véritable nature dans l'homme. Lorsque l'homme se retrouve justement dans cette période où il atteint un niveau ou même parfois lorsqu'il est au plus bas. Et on s'aperçoit que, bien évidemment, c'est-à-dire que la nature de l'homme est ce qu'on pourrait appeler erratique. Ça monte, ça descend. Quand on est en haut, bien évidemment que c'est beaucoup plus facile d'accomplir les mitzvot. Pourquoi ? Parce qu'on est porté. On est porté justement parce qu'il y a cette grandeur en nous. Mais des fois, on est au creux de la vague. On est au plus bas. Et là, c'est très difficile de se mouvoir. C'est très difficile d'accomplir de grandes choses. Mais c'est justement sur cela que l'on va juger l'individu. Et comme il est dit, ça, c'est un passage que nous récitons le Shabbat tout de suite après Nishmat. C'est quoi tous mes eaux ? Et nous savons que qu'est-ce qu'il y a de plus matériel en l'homme que les eaux ? Mais vous imaginez si même les eaux sont capables maintenant aussi de remercier à Kadosh Baruch Hu et de dire qui comme toi, Dieu, et c'est pourquoi il y a un autre verset qui dit Et ça veut dire que plus l'homme faute et ça veut dire que dans sa nature même la faute est maintenant ancrée. Parfois, ça peut être une faute occasionnelle mais si l'homme malheureusement continue dans ce sens, alors à un moment donné ça veut dire que même la faute est gravée dans son essence. physique. Et donc ce que l'on veut montrer par là c'est que notre état naturel au moment où on arrive au monde c'est-à-dire qu'on a tous des qualités on a tous des défauts ça fait partie de notre être. Mais ça veut dire que tout le travail de l'homme c'est de faire en sorte que justement ces choses-là qui sont totalement basiques et qui font partie de cet état naturel de l'homme et bien normalement l'homme devrait arriver à dire même à ce niveau-là le plus bas Dieu qui comme toi et il dit c'est ça le principe des épreuves lorsque l'homme est au plus bas c'est là s'il est capable de réagir ou pas maintenant ce qu'il faut comprendre qu'est-ce qu'on lui retire qu'est-ce qu'on retire à l'homme au moment de l'épreuve il dit ce sont ces choses qu'on lui a accordé dans le ciel et il y a un principe c'est ce qu'on appelle l'aide du ciel et toi le ciel t'aidera d'accord mais ça veut dire quoi aussi ça veut dire quoi aussi ça veut dire que dès l'instant où l'homme fait la démarche de à ce moment-là dans le ciel on va essayer de l'aider mais cette aide-là au moment de l'épreuve lui est totalement supprimée il dit mais par contre les choses qui sont acquises c'est-à-dire où l'homme a travaillé au niveau de sa nature pour se parfaire à ce moment-là elle demeure elle reste pourquoi ? parce que c'est le travail de l'homme c'est lui qui a travaillé nous savons que la qualité de l'Abraham on appelle ça le chesed mais le chesed c'est également ce qu'on appelle ahava c'est l'amour parce que généralement les deux très bien parce que quelqu'un qui est généreux c'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour pour les autres et il dit Abraham c'est pourquoi le verset dira Abraham mon bien-aimé et nous savons qu'il a fallu qu'il façonne son caractère et c'est pourquoi il a travaillé justement pour arriver à l'amour de Dieu et c'est pourquoi il est dit comme cela et l'auteur nous fait remarquer donc il rapporte l'enseignement du rap de Kovrin où il dit là-bas mais si vous vous rappelez la première des épreuves c'est lorsque Abraham a été jeté dans la fournaise d'accord et là-bas il est dit comme cela il dit mais il n'y a rien d'extraordinaire il n'y a rien d'exceptionnel qu'Abraham soit jeté dans la fournaise et qu'il en soit ressorti saint et sauf il dit normalement c'est la fournaise qui aurait dû brûler qui aurait dû être consumée mais consumée par quoi ? par le feu de l'amour d'Abraham par rapport à Dieu de là on voit la grandeur d'Abraham par rapport à Dieu il dit en fait que toutes les épreuves que va devoir subir Abraham sont liées à la notion d'Abraham il dit c'est pour cette raison que pour Abraham ça n'a jamais posé aucun problème et donc vous reprenez le lien vous faites le lien avec ce qu'on a dit précédemment on a dit que quand il y a une épreuve à ce moment là c'est comme si on fermait les vannes maintenant vous êtes livrés à vous-même mais on a dit il y a quelques instants que mais si un homme a travaillé alors à ce moment là on ne peut pas lui retirer parce que ça lui appartient donc Abraham il a travaillé justement pour arriver justement à ce niveau donc lorsque les épreuves sont arrivées les neuf épreuves sont arrivées pour lui j'allais dire c'était fastoche c'était facile il dit mais par contre la dixième c'était la plus dure pour Abraham la question maintenant est de savoir mais pourquoi c'était la plus dure il dit parce que pour cette épreuve Abraham ne pouvait pas être tout seul je fais tout de suite une petite digression l'auteur fait quand même remarquer que chaque fois chaque fois lorsqu'on parle des épreuves on ne parle que d'Abraham mais il faut comprendre que la dixième épreuve c'était pas que Abraham c'était Yitzhak aussi Yitzhak n'était pas un gamin à ce moment là il avait 37 ans donc ça veut dire que pour lui c'était aussi une épreuve mais le problème c'est que dans la tradition juive on ne dit jamais que Yitzhak a été éprouvé donc pour quelles raisons on va voir il dit parce qu'en fait la deuxième la deuxième pardon la dixième épreuve est liée est liée à la notion de Yirah c'est quoi la notion de Yirah c'est la crainte mais Zéomron et c'est pourquoi et vous remarquerez aussi que dans les textes lorsque l'on parle des différentes épreuves il n'y a jamais mentionné le mot Nisayon Nisayon qui veut dire épreuve il n'y a que pour la dixième épreuve il n'y a que pour la dixième épreuve où il est écrit dans le texte vers Elohim Nisayet Abraham que Elohim et là on va comprendre pourquoi Elohim a éprouvé Abraham c'est la seule fois où l'on voit apparaître le mot éprouvé le verbe éprouvé alors que pour les neuf autres rien même même lorsque Abraham a été jeté dans la fournaise ça n'apparaît pas dans la Torah il n'y a qu'une allusion et nous savons bien évidemment que le nom de Dieu de Elohim s'apparente à la notion de Vura en fait c'est la Yura c'est la Kram et on voit bien que là c'est Elohim qui a éprouvé sous-entendu là on parle maintenant du Din on parle de la Réunion alors que pour la paracha de Lechlecha la paracha de la semaine dernière où Dieu va dire également à Abraham de partir mais là on voit apparaître le nom de c'est le Yud autrement dit c'est le Hesed parce que cette épreuve elle est très difficile et là on a besoin également d'une autre qui était la Yira et c'est pourquoi et c'est pourquoi on comprend maintenant que et ça c'est la question qu'on a posée il y a quelques instants on a dit mais normalement celui qui a intérêt aussi dans l'épreuve c'est Yitz mais pourtant mais pourtant on n'a jamais dit que Yitz a été éprouvé il dit parce que justement Yitz sa midah à lui c'est la c'est la crainte c'est le Din c'est la donc lui en réalité il n'est pas concerné parce que c'est sa nature il a travaillé justement cette midah au niveau du Din alors que pour Abraham c'est quelque chose que pour l'instant il ne maîtrise pas et il dit en fait c'est ça l'épreuve c'est parce qu'on demande à l'homme à travers l'épreuve d'aller contre sa propre nature Abraham il a travaillé toute sa vie simplement sur le sur la bonté sur l'amour de l'autre maintenant là c'est la crainte et là pour l'instant Abraham c'est difficile et là aussi et là aussi ce que l'on a pu voir c'est que lorsque Abraham arrive à la dixième épreuve et il a surmonté cette épreuve avec brio et bien Dieu va dire maintenant maintenant je sais qu'il y aurait que tu as la crainte de Dieu et là aussi nos sages disent mais et quoi et tout ce qu'il a fait avant ça comptait quoi ? ça a compté pour du bien neuf épreuve qu'il a passé avec succès et là Dieu ne dit rien on n'attend que la dixième il dit parce que justement lorsque un homme est capable de se de se surpasser au niveau justement d'aller contre sa propre nature c'est à ce moment là où justement ça devient intéressant parce qu'on savait qu'Abraham avait déjà l'amour de Dieu mais il manquait également la crainte de Dieu servir Dieu dans la crainte et il dit et de toutes les façons il n'aurait pas pu surmonter cette épreuve s'il n'y avait pas également maintenant je sais que tu as la crainte de Dieu et là on comprend aussi si vous vous rappelez juste avant juste avant dans la Torah on nous dit que et on précise et on précise à trois reprises à trois reprises ils sont allés ensemble Abraham et Yitzhak là aussi ça paraît assez étonnant parce que bien évidemment si le sacrifice c'est le sacrifice d'Isaac Abraham ne peut pas partir tout seul donc pourquoi est-ce que la Torah a besoin de préciser et de dire ils sont partis ensemble bien évidemment qu'ils sont partis ensemble c'est pas Abraham il a avancé il a dit à son frère à son fils bon n'oublie pas tu as un rendez-vous tu dois mourir d'accord il y a un problème ils sont allés ensemble donc ça veut dire quoi et regardez ce que nous dit le Haria Kadosh il nous dit il dit en fait au nom du Haria c'est que la notion de Haqedah ce qu'on appelle le sacrifice en fait la Haqedah ça veut dire Kishour ça veut dire quoi Kishour ça veut dire lié ça veut dire attaché à ce moment là il a fallu unir le Haqedah avec la Goura la bonté avec la rigueur et il dit également et la Goura avec le Haqedah c'est pas simplement le Haqedah avec la Goura mais c'est aussi la Gouraah avec le Haqedah c'est un entrelacement donc Abraham avait bien compris que lui tout seul il ne pouvait pas c'est à dire que il avait besoin également de l'assentiment de Yitzhak parce qu'il représente cette notion de Goura la Reine Kachère et c'est pourquoi donc ils se sont totalement liés donc là donc c'est déjà un premier point l'épreuve l'épreuve pour qu'elle puisse aboutir c'est déjà prendre conscience voilà ce qui va se passer c'est à dire qu'on plante déjà le décor sachez que vous êtes totalement démuni sauf si vous avez travaillé en amont ça vous le gardez ça vous le préservez il n'y a aucun souci mais ça veut dire qu'il n'y aura pas aucun éclairage alors que lorsqu'on est en période de Gadlout lorsqu'on reçoit justement cet influx cette lumière qui vient d'en haut où l'homme encore une fois est totalement irrigué par cette lumière ou irradié par cette lumière à ce moment là l'homme a comme l'impression de se voir pousser des ailes parce qu'il est capable d'accomplir de grandes choses quand vous êtes au plus bas on sait très bien que c'est difficile on ne réfléchit pas de la même façon on a du mal à agir on a du mal à réagir on n'a pas de corps on n'a plus de force on n'a pratiquement aucun pouvoir mais c'est justement pendant cette période là que l'on va juger la personne si elle est capable de résilience et de remonter de remonter la pente à partir de là lorsque la personne va déployer une énergie considérable puisque quand on est au plus bas c'est là où justement on va pouvoir jauger la personne et là donc on voit l'histoire de Abraham Abinu parce qu'il est allé contre sa propre nature et c'est ça le véritable sacrifice ça c'est le premier enseignement le deuxième enseignement aussi donc comme le dit l'auteur à plusieurs reprises la Torah c'est pas une histoire qui est racontée d'accord parce que la limite l'histoire de Abraham elle a eu lieu il y a belle lurette donc vous direz bon aujourd'hui en 2017 qu'est-ce que justement toutes ces parachis et chaque année en réalité c'est toujours les mêmes bon l'histoire de Abraham on la connaît l'histoire de Noah on la connaît l'histoire de Adam on la connaît l'histoire du serpent on la connaît donc qu'est-ce que ça peut m'apporter à moi dans ma vie de tous les jours le deuxième enseignement qu'on va vite voir maintenant c'est que donc là bon c'est la question qu'on a posée pourquoi ce n'est pas Israël et pourquoi on ne parle toujours que d'Abraham et c'est lui qui a été éprouvé alors que c'est le fils qui s'est retrouvé sur le bûcher encore sur l'autel et là on a du mal donc là il répond et il dit ça va vous paraître étrange que va dire l'auteur mais il faut attendre il dit mais imaginez si Dieu vient taper à la porte et il vous dit tu vas maintenant sacrifier ton fils il dit mais peut-être que beaucoup accepterait parce que ça vient de Dieu de toute façon l'âme la vie appartient à Dieu donc là il va poursuivre il va dire regardez on a un exemple on a un exemple en fin de compte mais alors c'est quoi le sacrifice là s'il pose la question maintenant on le comprend parce qu'il a dit que tout le monde serait peut-être capable de le faire si Dieu le demande d'accord mais à condition que ce soit Dieu qui vienne taper à la porte d'accord hein c'est pas bon 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 ça je repasse il dit se sacrifier pour Dieu individuellement à titre personnel d'accord je ne sacrifie pas les autres je me sacrifie à moi d'accord si Dieu a demandé tu te sacrifies toi d'accord tu ne peux pas sacrifier les autres d'accord donc il dit il dit en fait c'était quoi c'est que Abraham se retrouve maintenant dans une situation particulière et il ne comprend plus rien ça veut dire quoi au début de la paracha il y a des anges qui arrivent un des anges un des anges va dire et annoncer à Abraham qu'il va avoir un enfant un enfant unique d'accord et de cet enfant comme Dieu comme Dieu l'avait déjà également annoncé auparavant que de cet enfant il va y avoir des descendants un peuple comme les étoiles du ciel d'accord et là maintenant il va y avoir à Kadosh Barokou vient trouver Abraham et il lui dit tu vas maintenant sacrifier ton fils et là Abraham il pourrait être perplexe et se dire mais c'est quoi cette histoire tu m'annonces tu m'annonces que je vais avoir un enfant moi et ma femme nous sommes vieux et là il ne comprend plus rien ce que nous dit exactement l'auteur ici et c'est un enseignement de nos sages c'est que nous n'avons pas le droit de réfléchir sur la façon dont Dieu gère le monde on n'a pas le droit quoi qu'il nous arrive on n'a pas le droit et c'est ce que j'ai dit et là nous voyons quoi nous voyons que Abraham va dire c'est en toute intégrité que je vais partir c'est à dire que je ne me pose pas de questions il ne s'est pas posé aucune question pour savoir le comment du pourquoi tu m'annonces que je vais avoir un enfant et après tu me demandes de le sacrifier Dieu a demandé je m'exécute il dit pour cette raison que eh bien l'épreuve l'épreuve n'est que l'épreuve d'Abraham Avin et non pas celle de Yitzhak il dit parce que la contradiction la contradiction par rapport à la situation donnée ce n'est que par rapport à Abraham Avin ou parce qu'il ne comprend plus rien mais pour Yitzhak il n'avait pas justement cette contradiction et ainsi de suite et il dit dans la vie d'un homme eh bien celui-ci va connaître durant toute sa vie beaucoup d'épreuves peu importe ensuite j'allais dire la gravité de l'épreuve l'intensité de l'épreuve mais on est toujours confronté à ce genre de choses il dit du matin au soir eh bien on s'aperçoit qu'on demande à notre émouna à cette foi en Dieu eh bien d'être toujours aussi exacerbée parce que elle est toujours cette émouna cette émouna du matin jusqu'au soir parce que il faut comprendre que depuis la création du monde jusqu'à ce jour et jusqu'à la fin c'est Dieu qui dirige c'est Dieu qui dirige nos pas et ce qu'il faut comprendre aussi et c'est quelque chose de très particulier c'est ce qu'on appelle la providence divine ça veut dire quoi la providence divine ça veut dire qu'il y a une providence divine collective mais il y a également une providence divine individuelle ça veut dire que Akalosh Bahorun s'occupe de tout un chacun imoumarviyah zelvira son hachème si un homme gagne beaucoup d'argent ou de l'argent c'est la volonté de Dieu et s'il perd c'est également la volonté de Dieu mais là aussi ce qu'il faut comprendre c'est que c'est une épreuve mais ça veut dire là aussi qu'il y a forcément des raisons d'accord mais il dit quelles que soient les preuves l'homme ne doit en aucune façon se poser des questions sur la façon dont Dieu dirige le monde il dit comme ça et là aussi c'est une épreuve un message un message ça c'est ce que nous avons vu que les épreuves sont là justement pour nous guider et là aussi il rapporte un autre enseignement pour essayer de comprendre en quoi la dixième épreuve était la plus difficile donc il dit avraham avait refusé il n'y aurait eu aucun châtiment aucune sanction de la part de Dieu il dit que il dit regardez et là il faut bien comprendre lorsque la Torah nous dit il y a un interdit vous n'avez pas le droit de transgresser si l'homme transgresse que se passe-t-il ? il y aura forcément une sanction une sanction qui est définie également dans la Torah très bien maintenant il est évident que lorsque l'homme est confronté à cet interdit il sait pertinemment que s'il transgresse il sait très bien ce qui va se passer même si pour l'instant j'allais dire il n'en a pas véritablement conscience parce qu'il s'imagine que de toutes les façons la sanction ce n'est pas comme une épée de Damoclès au-dessus de la tête et dès que la personne transgresse le châtiment arrive ou la sanction arrive des fois ça peut prendre beaucoup de temps pour certains c'est instantané mais pour d'autres ça prend un peu de temps mais toujours estime c'est que on a commis une erreur il faudra réparer à travers la sanction donc là il dit c'est déjà beaucoup plus difficile pourquoi c'est beaucoup plus difficile parce que je sais qu'il y a une situation donnée je faute sanction il dit maintenant concernant l'histoire de la hakeda c'est Dieu qui demande c'est Dieu qui demande mais qu'est-ce que veut Dieu à travers ce sacrifice il dit en fait c'est pour moi Dieu je veux ce qu'on appelle je veux que tu me fasses plaisir c'est pourquoi vous allez voir que dans le verset on va employer le terme na na qui veut dire de grâce s'il te plaît c'est Dieu qui demande à Abraham s'il te plaît sacrifie ton fils pour moi et là on se dit mais et si Abraham refuse il n'y a rien il n'y a rien il n'y a rien pourquoi parce que ce n'était pas un interdit c'était une demande de Dieu c'était pas un ordre c'était pas une injonction c'était une demande de Dieu comme si en fin de compte entre guillemets toute proportion gardée cet acte allait faire plaisir à Dieu on sait comment ça s'est terminé d'accord simplement Dieu voulait voir jusqu'à quel point Abraham était capable d'arriver mais on sait très bien que dans le texte à aucun moment et on l'a vu à la fin ou puisque d'ailleurs qu'est-ce qu'on a mis à la place on a mis le bélier mais ce bélier il venait d'où et bien ce bélier vous savez d'où il venait depuis depuis la création du monde il a été créé pendant les six jours de la création et on l'a conservé pour ensuite en remplacement justement de Yitzchak donc on voit bien que dans le ciel on voulait voir jusqu'à quel point jusqu'à quel point Abraham était capable maintenant ce qui nous intéresse ici et ça c'est valable pour chacun d'entre nous c'est que ici il n'y avait pas un interdit il n'y avait pas un ordre établi il n'y avait pas une injonction c'était une demande ça veut dire que tu acceptes ou que tu n'acceptes pas ne t'inquiète pas de toute façon il n'y aura pas de représailles il n'y aura pas de représailles et là nos sages nous disent c'est ça l'épreuve c'est ça l'épreuve maintenant vous allez comprendre quand c'est un interdit d'accord bon on sait qu'il y a une sanction très bien mais maintenant imaginez lorsque les khachamim vont nous dire que au niveau alimentaire exemple on vous dit cette nourriture vous avez le droit de manger d'accord donc ça veut dire en hébreu c'est moutar c'est permis j'ai le droit de manger maintenant là où ça se corse c'est justement lorsque l'homme est capable également de se limiter dans ce qui est autorisé et c'est ça toute la difficulté parce qu'il faut être capable ça c'est ce qu'on a vu durant les textes du moins durant les cours précédents c'est que la grandeur d'un homme c'est lorsqu'il est capable de se limiter même dans ce qui est autorisé par la Torah et c'est ça en fin de compte l'épreuve les autres les neuf autres épreuves il y avait un ordre donné par Dieu la dixième il n'y a pas d'ordre mais Dieu j'allais dire a corsé un petit peu l'épreuve parce qu'il s'agissait de l'enfant de Abraham c'était sa récompense et en fait c'était sa récompense mais ça veut dire qu'en fin de compte c'est ça le plus difficile quand la loi vous dit c'est interdit d'accord tout le monde balise ben non vous enfreignez la loi c'est votre problème mais c'est vrai que il y a tout d'abord allez petit recul quand même on se dit allez et lorsqu'on vous dit mais vas-y c'est autorisé mais jusqu'à quel point c'est autorisé et c'est justement là où la Torah va nous dire que la notion de Kadosh lorsque la Torah nous dit vous serez saint ça veut dire quoi être saint c'est justement respecter tous les interdits de la Torah ça on sait très bien que c'est très facile c'est très facile il dit le plus difficile c'est justement lorsque Dieu te dit ça tu peux toute la question est est-ce que j'ai le droit d'en profiter à profusion la réponse non la notion de Kadosh la notion de sainteté c'est lorsqu'on est capable de se limiter également dans ce qui est autorisé au niveau et là donc on voit que c'est ça l'épreuve de l'homme et dans tous les domaines dans tous les domaines il faut savoir également se limiter et c'est ça l'épreuve et c'est ça la plus grosse épreuve que l'homme va devoir subir durant toute sa vie et c'est comme ça que Dieu va dire à Abraham maintenant ça y est je sais que c'est bon ça y est maintenant je sais que tu as la crainte de Dieu et je sais maintenant que tu as atteint le plus haut niveau si vous avez bien compris l'histoire des dix bien évidemment que c'est en rapport avec les dix séphirotes et ça veut dire que chaque fois il faut monter degrés mais parfois l'épreuve c'est pas celle à laquelle on s'attend le plus parce que dans ce qui est autorisé on se dit c'est pas une épreuve parce que c'est autorisé non mais justement c'est ça le plus compliqué c'est lorsqu'on t'autorise et c'est pour ça que dans toutes les chassidoutes on dira que tout le problème de l'homme par exemple la nourriture c'est ce qu'on appelle le nefesh abéhimi c'est l'âme animale et l'âme animale justement c'est là où il faut savoir également se limiter dans ce qui est autorisé et là on atteint des niveaux et là je peux vous dire que ensuite Akkadosh Barokon accorde la lumière et on sera capable ensuite de mieux reprendre et là je peux vous dire de mieux reprendre les choses et là je peux vous dire Sous-titrage FR ?